Te souviens-tu de toutes les étapes pour réaliser une soudure avec la soudeuse à ultrasons LaSplice? Cette vidéo t'aidera à suivre, dans l'ordre, les cinq étapes pour réaliser la soudure. Voici un résumé des cinq étapes. Tout d'abord, tu dois vérifier que tu as tout ton matériel. Ensuite, tu dois préparer les fils, calibrer la soudeuse à ultrasons et procéder à la soudure des fils. Finalement, tu dois rouler les fils soudés et les déposer dans le bac de rangement. Débutons avec la première étape, la vérification du matériel. Avant de procéder, il est bon de vérifier le matériel nécessaire pour réaliser la tâche de soudure. La deuxième étape consiste à préparer les fils. Voyons maintenant comment Marie prépare ses fils. À partir du plan de coupe, elle s'assure d'avoir les bons fils. Ici, Marie doit souder trois fils 57B, un de 26 pouces, un de 39 pouces et un de 45 pouces. Marie retire d'abord la gaine sur le bout de chaque fil pour exposer le cuivre. À l'aide de la pince coupante, Marie coupe le tie-rape qui tient le paquet de fils de 26 pouces. Elle place ce premier paquet à sa gauche. Ensuite, elle coupe le tie-rape du paquet de fils de 39 pouces et place ce deuxième paquet à sa droite. Finalement, elle coupe le tie-rape du paquet de fils de 45 pouces et place ce troisième paquet à sa droite. Marie place ses fils de gauche à droite en reproduisant l'ordre des fils indiqués sur le plan de coupe. Voici le résumé des actions à réaliser pour la préparation des fils. Pour chaque nouvelle commande de soudure, Marie refera les mêmes opérations pour préparer tous les fils à souder. La troisième étape consiste à calibrer la soudeuse à ultrasons. Après la préparation des fils, Marie doit maintenant calibrer la soudeuse à ultrasons. Elle l'allume en appuyant sur le bouton ON. Remarque l'écran qui s'allume. Il informe Marie que le système démarre. Elle prend ensuite la feuille de calibration des fils. Cette feuille liste les programmes en fonction du type de fils à souder. Le programme 6 correspond au type de fils que Marie doit souder. L'écran affiche le programme SPLICE 1. Ce n'est pas le bon numéro de programme pour son type de fils. Marie appuie sur le bouton au-dessus du programme en haut à gauche de l'écran. La lumière verte s'allume au-dessus du bouton. Sur l'écran, le programme SPLICE clignote. Elle peut maintenant changer le programme. Marie appuie sur le bouton PLUS pour changer le numéro du programme. Lorsque le programme 6 s'affiche, Marie appuie à nouveau sur le bouton au-dessus du programme pour lui indiquer son choix. Remarque la lumière verte au-dessus du bouton qui s'éteint. La machine est maintenant prête à faire la soudure. Voici un résumé des actions à réaliser pour la calibration de la soudeuse à ultrasons. Pour chaque nouvelle commande de soudure, Marie refera les mêmes opérations pour calibrer la soudeuse à ultrasons. La quatrième étape consiste à souder les fils. La machine étant calibrée, Marie prend un fil du paquet à sa gauche. Elle y installe un shrink. Elle garde ce fil dans sa main gauche. Elle prend ensuite un fil de chaque paquet à sa droite. Elle aligne ensemble les bouts de cuivre des deux fils qu'elle tient dans sa main droite. Elle les insère dans la fente de la soudeuse, suivi du fil qu'elle tient dans sa main gauche. Il est très important de mettre les fils les uns par-dessus les autres et non côte à côte. Avec son pied, Marie pèse sur la pédale et la machine réalise la soudure. Voici un résumé des actions à réaliser pour la soudure des fils. Marie répétera ses étapes pour tous les fils de la commande. La cinquième et dernière étape consiste à rouler et à déposer les fils dans le bac de rangement. Une fois la soudure réalisée, Marie sort les fils soudés de la fente de la machine et elle les roule ensemble. Elle prend ensuite un tie-rape et attache ensemble les trois fils soudés. Elle dépose enfin les fils attachés dans son bac de rangement. Voici un résumé des dernières actions à réaliser. Marie répétera ses étapes pour tous les fils de la commande. Une fois la commande terminée, Marie ferme la machine en pesant sur le bouton Off. Voilà, tu sais maintenant, tout comme Marie, qu'il faut cinq étapes pour remplir une commande de soudure de trois fils électriques avec la soudeuse à ultrasons. N'hésite pas à réécouter cette vidéo en entier ou encore une des étapes pour te souvenir des actions que tu dois faire pour bien réaliser ta soudure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !